J'ai découvert la PVF en devenant maire, parce que le premier réflexe que j'ai eu, ce n'est pas de rester tout seul, on est bien dans un réseau. On est bien entouré d'hommes et de femmes qui ont la même pratique que vous, qui au quotidien vivent les mêmes enjeux. L'Association des petites villes de France fédère les collectivités en France métropolitaine et en Outre-mer. Ils sont entre 2500 et 25 000 habitants. Plus de 1200 collectivités nous ont rejoint. C'est là où vivent aujourd'hui plus de 26 millions d'habitants. Ce sont des lieux où se vivent aujourd'hui des enjeux essentiels, comme la transition écologique, la transition numérique, la transition démographique, la transition démocratique. Ce sont des lieux où il y a beaucoup d'innovation. On n'est pas simplement proche des problèmes, on est proche des solutions. Et le rôle de l'Association des petites villes de France, c'est de les représenter. C'est de tirer parti de ces propositions pour porter auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement, ces idées, pour qu'elles deviennent des réalités, pour qu'elles soient accompagnées, pour qu'elles soient soutenues. Ce qui est à la fois exigeant et aussi constructif, c'est d'être transpartisan. On a refusé d'être classés complaisants ou opposants, c'est proposants qui fait notre force. La PVF a souhaité très tôt que les villes puissent disposer d'un programme d'une aide qui s'appelle Petites villes de demain, qui consiste à les accompagner dans leurs projets pour réduire un certain nombre de fractures, mais surtout pour penser l'avenir. Tous les ans, nous nous retrouvons à l'occasion des assises de l'Association des petites villes de France. Plus de 500 participants viennent nous retrouver pour travailler. Et puis c'est aussi l'occasion, en se retrouvant, de moments de convivialité, parce que c'est ça qui est important. On partage des idées, mais aussi on partage des bons moments. On a par soi besoin de changer de champ. On a besoin de sortir du quotidien. On a besoin, en rencontrant d'autres mères, de partager des expériences, de chercher aussi de la ressource, de trouver des bonnes pratiques, de se dire finalement, je fais comme ça, mais est-ce que je fais vraiment bien ? J'ai un problème, mais je ne suis pas forcément la solution. C'est la force d'un réseau.